Salut à tous, je m'appelle Sarah Hatcho, je suis sprinteuse dans l'équipe nationale et aujourd'hui pour l'illustrer, je vous emmène en randonnée au labo. C'est parti ? Coucou, coucou ! Coucou, ça va ? Bien joué toi ! Ouais, c'est parti ? C'est parti. On y va ! Je pratique le sport à haut niveau, mais pour moi la randonnée, c'est vraiment juste le moyen de faire une activité, de bouger son corps en dehors de la performance en tant que telle, découvrir de nouvelles régions, profiter des moments en famille, avec des amis, etc. C'est vraiment juste un moment de décompression. Alors là, c'est pas de la rigolade, hein ? Pirée. J'ai décidé d'aller dans le labo parce que c'est vraiment une région que je trouve belle et je pense qu'on peut pas se lasser de cette vue. J'aime trop ce petit coin avec des petites maisons trop choues et des petites fleurs. Ouais, je vais faire une photo. C'est bon. Non, mais fais genre que t'es moins grande. On va manger, on va se trouver un petit coin. Pour découvrir un endroit dans son ensemble, c'est vraiment y manger et y marcher parce que je pense qu'on découvre déjà la culture, on peut rencontrer des gens, leur parler, etc. Et puis là, la culture passe aussi par la nourriture. Parfait. Bon, tu veux quoi ? Il y a des cérises. La nourriture, c'est ultra important. Je dois quand même faire attention à ce que je mange. J'ai un, je dirais pas un régime, mais des habitudes alimentaires assez strictes, assez basées sur les légumes et les fruits. Oui, j'évite de manger de la viande. Donc ça, ça limite aussi un peu le choix. Attention. Ah, t'as réussi ? J'avais jamais réussi avant. Ouais. Non, on continue parce que la balade ne va pas se faire toute seule. Déjà, et puis ça commence à se couvrir. Ouais, c'est parti. J'ai déménagé à Saint-Galle il n'y a pas longtemps et c'est vrai que tous les week-ends, j'avais besoin de rentrer parce que pour moi, c'est vraiment la région qui me tient le plus à cœur. C'est la plus belle région de Suisse à mes yeux. Donc j'aime bien m'y balader et découvrir tous ces petits recoins. Juste un endroit qui me fait me sentir bien. Moi, j'aime trop quand ça fait un peu sauvage, un peu la jungle. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire autant de balades que ce que je voudrais parce que l'entraînement est quand même assez prenant. Je ne suis pas souvent en Suisse non plus. Attends-moi. Coucou les vaches ! Tu préfères des vaches ? J'ai un souvenir d'enfance, on a été aller faire une marche avec l'école et je me rappelle avoir eu des cloques absolument partout. Du coup, ça m'avait donné un peu un mauvais sentiment par rapport à la marche. Je me suis dit que les gens qui font des randonnées, ils aiment juste avoir mal aux pieds. Et c'est vrai que sur le long terme, je me suis dit qu'il y a d'autres aspects positifs à ça. Mais au début, ça m'a traumatisée. C'était juste pénible. Et regarde, il y a une piste ! Comme quoi, on n'est jamais très long de l'athlétisme par ici. Ça fait ! Tour de Gourz. La Gourz Tower. Aujourd'hui, j'étais avec ma petite soeur et on s'est donné un malin plaisir à partir de Lutry, au bord du lac. On est monté à travers les vignes, on a fait un assez long parcours pour finir ici à la Tour de Gourz. Et là, on sent les kilomètres. Purée. Je me sens comme une aventurière. Nice ! Elle va comme purée. Monter jusqu'à la Tour de Gourz, c'est plutôt pour le challenge, parce que physiquement, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Voilà, c'est quand même pas mal de kilomètres. Tes dernières marches et puis voir cette magnifique vue, c'est parfait. C'est vraiment la marche parfaite.